En fait, nous sommes étudiants de l'école d'architecture de Versailles et aujourd'hui nous sommes réunis pour cette remise de diplôme obtenue suite à un travail de projet qui nous a unis face à des problématiques de justice sociale et d'écologie. On a décidé de prendre la parole dans l'élan amorcé par d'autres étudiants et étudiantes en France et dans le monde. Le contexte professionnel pour lequel on a été formé peut se résumer en quelques points. Le secteur de la construction est encore responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. On fête les 50 ans du rapport Nido. La publication du 11e rapport du GIEC est l'actualité de notre propre diplôme. Et la Haute Autorité Environnementale fait le constat qu'aujourd'hui, la transition écologique n'est pas encore amorcée dans notre pays. Face à ces constats, nous dénouissons dans notre école un manque de prise avec le réel. Un manque d'apprentissage de la construction, des pratiques vertueuses des enseignées et certains enseignants climato-sceptiques, racistes ou sexistes. En plus de ces constats, nous constatons un manque de diversité, qu'elle soit d'origine sociale, d'origine géographique ou de genre, au sein du corps enseignant, au sein des jurys de nos diplômes et au sein des étudiants. Autant de problèmes sociaux, qui sont tant dissociables des questions écologiques. Au fur et à mesure des années, nous avons été confrontés à un moule dont certaines aspérités nous feront dignes. Face à ces problématiques, la vie étudiante et collective a souvent été un moyen d'expression. Nous déplorons la baisse des échanges entre étudiants ainsi que la créativité qui en découle. Notre enseignement ne doit pas continuer de collectionner vainement des labels et des affiches qui renvoient vers des services n'existants. Quelquefois, dans nos études, nous ne nous sommes pas sentis soutenus d'un point de vue psychologique et sanitaire par l'institution. Dans nos écoles et dans nos pratiques, la charrette et l'obsession de la production sont des sujets qui restent à traiter par le corps enseignant et la pédagogie. En bref, on se retrouve confrontés à des problématiques à la fois du côté de l'enseignement et de la pratique du métier d'architecte. Dans le même temps, la BAP affiche un dossier de tresse aux engagements écologiques forts. Et chaque année, des studios de projet font l'objet de gâchis de matériaux, notamment de plastique dangereux pour l'environnement et la santé. Nous nous retrouvons face à un double discours. En somme, les engagements de notre enseignement doivent être plus cohérents avec notre pratique. Au premier rang de ces engagements, il y a l'abandon de la construction en béton par défaut, en manque de connaissances, d'enseignements et de pratiques. Nous ne voulons pas reproduire des modèles que nous savons néfastes et que nous avons critiqués pendant nos études. Nous ne voulons pas attendre que nous intéresse à l'une action de Lafarge, Bouygues et Vinci. En tant qu'architecte, nous sommes déjà engagés pendant nos études et notamment à travers nos sujets de diplôme. Nous avons porté des engagements écologiques et sociaux. Nous allons les poursuivre. Les études ont été une période motrice d'une énergie collective incroyable. Nos études ont été riches et nous les souhaitons aussi stimulantes pour les étudiants et étudiantes qui nous suivront. Nous nous engageons dans nos pratiques, dans nos associations, dans des collectifs, dans des syndicats, dans l'enseignement, par tous les moyens. Merci. Merci.